Musique On a souvent coutume de dire que la science-fiction est née vers la fin, disons, du XIXe siècle la science-fiction moderne sous l'essor de l'industrialisation mais il me semble qu'il y a quand même deux facteurs le second étant justement la paléontologie c'est donc Darwin l'initiateur, l'évolution des espèces parce qu'à partir de là d'abord on a bouleversé les échelles temporelles et on a pu avoir une certaine perspective cette perspective du passé nous donnait aussi une perspective de l'avenir et c'est à partir de là aussi qu'on a pu se demander jusqu'où on irait et comment les choses évolueraient ceci dit avant même Darwin il y a peut-être eu d'autres perceptions du temps d'un temps long qui sont aussi des perceptions humaines du temps mais qui ne reposaient pas sur les mêmes principes alors je sais pas, Péric pourrait peut-être nous en parler ou bien Jean-Sébastien comme vous voulez Oui effectivement Darwin on est en 1859 l'origine des espèces il a écrit bien sûr avant, un petit peu avant sur l'évolution et son modèle ou sa théorie entre guillemets en fait de la sélection naturelle la marque était précurseur aussi puisque la marque c'est 1809 l'année de naissance au passage de Darwin où on a dans philosophie zoologique une première formulation scientifique de l'évolution des espèces ce qu'il appelait lui le transformisme mais on est dans la transformation des espèces au cours du temps alors on parle de spéciation aujourd'hui mais on est à l'échelle micro-évolutive c'est-à-dire en quelques décennies, quelques siècles ou alors à l'échelle macro-évolutive en fonction des données paléontologiques et de leurs âges parce que malheureusement plus on étudie les temps profonds en paléontologie plus les incertitudes de datation sont grandes donc on est quasi obligé en termes de méthodo de faire de la macro-évolution en attendant l'augmentation des techniques de datation pour faire de la micro-évolution Alors l'apport qu'on peut retirer des sciences sociales et en particulier de l'anthropologie me semble être le suivant si on considère que alors pour clarifier peut-être l'ethnologie consiste à étudier des sociétés singulières l'anthropologie cherche à comparer ces sociétés les unes avec les autres et vous avez tout à l'heure mentionné le projet collectif d'anthropologie de la vie ce projet s'appuie sur une idée assez simple qui est la suivante tous les humains, toutes les sociétés humaines ne peuvent pas ne pas reconnaître dans l'environnement un certain nombre de processus très manifestes dans les organismes la croissance, la régénération, la reproduction, la sénescence et la mort donc il y a une certaine, je dirais, un caractère de visibilité de la vie au niveau individuel qui est doublé d'une invisibilité concernant les causes qui produisent ces processus vitaux tant est si bien que toutes les sociétés cherchent à produire des inférences à les organiser pour constituer ce que j'appelle les théories de la vie c'est à dire essayer d'expliquer pour orienter les pratiques et bien pourquoi est-ce qu'un enfant va grandir quand on va l'allaiter comment est-ce qu'on fait croître le maïs comment est-ce qu'on tue une proie etc je fais cette précision pour dire en fait qu'il existe en fait dans toutes les sociétés un effort pour donner une intelligibilité à la vie telle qu'elle apparaît dans les organismes mais aussi pour essayer de comprendre comment les êtres dans leur diversité ont pu exister et en particulier ce qui est intéressant de noter c'est le fait que les humains cherchent à pas simplement classifier les différences morphologiques qu'ils observent en classe des formes vivantes, des life forms comme on dit en anglais mais qui cherchent aussi dans une échelle plus diachronique à essayer de penser en fait la diversité des êtres qu'ils voient dans l'environnement à partir d'une sorte de narration ou d'explications mythiques alors l'anthropologie en particulier dans les sociétés amérindiennes documente ces mythologies qui sont des théories de la vie alors il faut bien souligner que ce ne sont pas des théories scientifiques c'est des efforts intellectuels pour organiser le réel, le concret Lévi-Strauss parlait d'une science du concret pour donner sens à ce qui apparaît en fait au sens et cette diversité sensible et ce qui est intéressant il y a deux mythes au moins que j'évoquerai très rapidement il y a un mythe qui est rappelé par Lévi-Strauss dans les mythologiques un mythe amérindien qui explique comment la spéciation a pu apparaître dans un univers dans lequel les êtres mythologiques des origines n'avaient pas de corps n'avaient pas de corps distinctif et à côté de ce mythe il y a aussi un autre mythe qui est important de rappeler c'est le Popol Vuh qui est un mythe maya dont la particularité est non seulement de penser comment les êtres vivants non humains émergent les animaux, les végétaux mais aussi propose une théorie de l'apparition ou de l'émergence de l'humanité alors c'est intéressant parce que c'est évidemment un problème que toutes les sociétés ont aussi à traiter c'est la ressemblance et la différence entre l'humanité et l'animalité et dans le Popol Vuh la théorie en fait qui sert à penser cette difficulté phénoménale est une théorie qui n'est pas, à propos de parler, une théorie de l'évolution mais plutôt une théorie des essais, des tentatives, des échecs avec des sortes de... il y a plusieurs humanités qui successivement vont disparaître et pour recréer une humanité d'une meilleure qualité donc peut-être je pourrais tout à l'heure donner une interprétation de ces mythes mais on peut d'emblée dire que non pas que la science serait à mettre au même niveau que le mythe et en particulier des mythes de création mais au contraire je pense qu'il faut voir tout en reconnaissant la spécificité de la démarche scientifique montrer qu'elle a une origine dans un questionnant humain qui vise à organiser le plan de l'expérience concrète à l'intérieur duquel tous les humains évoluent Oui, juste pour compléter, en fait, il existe très très peu de sociétés dans le monde qui pensent que le monde est incréé et qu'il est indestructible il y en a vraiment très très peu la plupart des sociétés ont émis l'idée que le monde est créé à un moment et qu'il sera détruit peut-être à un autre moment mais qu'entre les deux, les choses se mettent en place et très souvent, dans les mythologies du monde entier, on a une évolution Alors, tu citais le Popol Voo avec le système maya avec une amélioration de l'humanité à chaque destruction du monde inversement en Grèce par exemple, chez Hésiode, l'humanité dégénère mais c'est pas stable, ça n'est jamais stable il y a toujours un sentiment que les choses changent il y a quelques philosophes de l'antiquité qui disaient que les choses ne changeraient pas jusqu'à l'apocalypse je pense à Philon d'Alexandrie par exemple mais ils sont rares, ils sont très rares l'idée que nous sommes dans un monde évolutif en perpétuel changement alors dans un sens ou dans l'autre j'aurais presque tendance à dire que c'est naturel finalement sauf qu'effectivement là, ce qu'il faut distinguer c'est l'évolution en tant que phénomène de façonnage ou de constitution des formes vivantes et l'évolution comme un processus historique qui implique des sociétés humaines mais effectivement, dans certaines mythologies on a des moments, il y a justement un effort pour penser l'articulation entre le naturel et le culturel I think we have to allow for the fact that we are potentially a catastrophic species and that is one that is meant to evolve through successive catastrophes and to develop our identity and develop our... We progress as a species from a cultural perspective because we constantly create this chaos and this chaos pushes us forward so I suppose from a pure sense that makes us kind of different from the animals I was thinking this morning about the... Have you heard about... There was an experiment they had a nuclear waste dump in America and they wanted to find a way that they could protect this nuclear waste dump from human civilisation stumbling upon it in the long term and so they invited authors and scientists and science fiction writers and they brought them into the middle of the desert and they asked them what can we do to identify this to a civilisation that won't know that a skull is bad or won't know that the cross is bad and they came up with these fantastic ideas these people One idea was that you could build like a panel cartoon so you could show that the person at the start is standing up and then he opens this barrel of nuclear waste and then it shows him lying down and someone else said well, that's all very well but what if a culture 10,000 years from now reads from right to left they would see someone lying down sick and then standing up after they've drunk from this barrel and they would interpret it as being something that would create life someone else said why not make this thing very menacing why not use sound and the solution that they decided was the best is bizarre someone suggested why not use a species of cat and make its fur turn pink when it's exposed to radioactive material so that people cultures from the future would develop this inherent idea of danger the pink cats live in that area so we should keep away and we shouldn't go near them the analogies pardon I'm going to arrive and the same with the evolution of the species in this kind of comparison of models in fact evolutive in the beginning in terms of the evolution of the species the context even didn't exist because we were in a context creationist ensuite on a eu en fait le modèle évolutionniste dans un premier temps avec la marque notamment mais il était gradualiste c'est à dire que ok les espèces évoluent mais elles évoluent graduellement progressivement au cours des temps géologiques et l'homme bien sûr était à cette époque une finalité dans l'évolution était un peu le summum de l'évolution ça ça date depuis Aristote avec son échelle de la nature hors contexte évolutionniste dans le cas d'Aristote et puis ensuite on peut observer différents modèles une évolution un petit peu des consciences ou une évolution en fait des processus évolutifs eux-mêmes vers maintenant une conception plutôt arborescente de l'évolution où les espèces évoluent plus ou moins rapidement avec des taux d'évolution des taux de mutation en fait différents les mutations génèrent des différences qui sont retenues ou pas par la sélection naturelle et ça remet en cause du coup en partie en fait les anciens modèles qu'on avait de l'évolution donc je dirais que pour comprendre le temps dans l'évolution il faut aussi comprendre un petit peu ce contexte historique de l'évolution elle-même une autre remarque qu'on peut faire concernant je dirais l'apport parce qu'évidemment l'évolution est un phénomène qu'on observe dans la nature à des échelles qui dépassent considérablement l'apparition des humains sur terre et des sociétés humaines cela étant dit l'apport des sciences sociales et d'anthropologie en particulier n'est pas simplement utile pour montrer comment les humains cherchent à comprendre cette diversité sensible pour l'organiser et pas d'une façon abstraite les humains ne se sont pas dit un jour tiens qu'est-ce que la vie qu'est-ce que l'évolution il y a toujours une question qui est engagée dans un système de pratique et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister c'est que les humains à la différence de la plupart des êtres vivants ne sont pas simplement dans le flux de l'évolution ne sont pas simplement les produits de l'évolution ils sont aussi des êtres qui depuis très longtemps interviennent sur les processus évolutifs dès les périodes très très anciennes à travers ce que François Dagonier appelait les biotechnologies archaïques l'élevage sélectif l'hybridation de certains végétaux sont des techniques qui sont très anciennes qui impliquent de la part alors il ne faut pas mésestimer le fait que ça impliquait de la part de nos ancêtres une sagacité une série de tentatives d'échecs et de réussites pour réussir par exemple à domestiquer le maïs à créer des chiens de certaines tailles pour finalement des considérations esthétiques créer des végétaux de telle ou telle forme pour s'énervant certaines caractéristiques donc les humains ont ici je dirais une capacité à intervenir sur les processus évolutifs alors peut-être qu'on pourra discuter dans un instant de ce contrôle de cette intervention des effets positifs que ça peut avoir mais aussi évidemment des effets négatifs qui peuvent être liés à ce pouvoir je crois que c'est une bonne transition pour la seconde partie de cette discussion après avoir parlé de l'évolution de la nature il y a l'évolution liée à l'action de l'homme ou même l'homme est l'auteur de son évolution alors puisqu'on parlait de biologie je crois que peut-être Sylvain tu peux intervenir sur ce sur ce point alors en fait je voulais juste reprendre ce que disait Perig à l'instant ce qui est très intéressant certes l'être humain a créé le maïs on va dire mais si on se place du point de vue du maïs c'est une phénoménale niche écologique le maïs est un un organisme extraordinairement enfin qui a un succès extraordinaire d'une simple herbe qui existait en Amérique du Sud il a colonisé la terre entière le nombre d'individus est gigantesque donc de ce point de vue là en fait si on reverse les choses on peut se dire qu'il y a des choses relativement intéressantes là-dessus Tout à fait et c'est pour ça qu'il y a tout un courant de l'ethnologie actuellement qui se développe pour faire des enquêtes multi-espèces pour essayer justement de se départir de cette perspective anthropocentrée pour voir effectivement les choses d'un autre point de vue et ou en tout cas voilà et c'est vrai que par exemple les découvertes qu'on fait actuellement sur le microbiome les microbiomes et en particulier le microbiote intestinal montrent à quel point l'homme n'est absolument pas maître et possesseur de la nature y compris dans son propre corps et on met en évidence quasiment tous les jours de nouveaux déterminismes dont on n'avait pas conscience auparavant Absolument l'être humain est un écosystème à lui-même un autre sujet un peu dans le même genre c'est l'apparition du chien en fait ça peut se dire comme une enquête policière quasiment quand est-ce que le chien est arrivé sur Terre en fait il a été créé ou il est arrivé plusieurs fois dans plusieurs continents différents est-ce que le chien a été domestiqué ou est-ce que le chien a domestiqué l'homme est-ce que c'est les deux qui se sont faits en même temps clairement il y a eu une co-évolution de l'homme qui est arrivé avec une société qui est devenue de plus en plus agraire on avait besoin du chien pour garder les moutons enfin servir de garde etc en même temps les loups originels se sont mis une population d'entre eux se sont mis à graviter autour des campements humains pour manger leur reste etc et les deux sont interagis les uns avec les autres et c'est une histoire qui n'est pas élucidée de ce que je sais et qui est particulièrement fascinante alors c'est sûr que les nouveaux paradis mais quand les sciences sociales ou même les sciences tout court avaient une sorte de grand partage entre nature et culture qui fonctionnaient bien pour explorer le réel selon des méthodes propres bon c'était assez simple à partir du moment où on essaye de voir justement ces situations symbiotiques ou de coévolution comme tu le dis on est obligé de mettre en oeuvre de nouveaux protocoles d'observation interdisciplinaires pour mieux comprendre ces communautés hybrides et un des enjeux est évidemment de savoir qui contrôle quelle est l'intention qui est vraiment qui peut être l'auteur d'une intention pour diriger une communauté dans une direction plutôt qu'une autre donc c'est vrai qu'on peut avoir un système d'enchassement et même remettre en question les projets humains en considérant qu'ils ne sont que l'émanation d'un projet en fait du niche écologique qui va parler à travers eux si vous voulez manger du chocolat et faire pousser du chocolat c'est pas simplement que vous avez envie de chocolat c'est que votre microbiote a envie de chocolat et je pense qu'il y a un terme qui est très important dans le débat qu'on a aujourd'hui qui est celui de coévolution qu'on peut entendre ici dans un premier sens qui est en fait l'idée de communauté hybride humains animaux végétaux mais on peut aussi penser la coévolution en intégrant dans le doublé un troisième élément qui sont les artefacts et considérer que les humains ont prolongé en fait une capacité des êtres vivants depuis très longtemps à se servir de leur corps comme d'un outil comme c'est bien connu et on a souvent dit que l'outil était une sorte d'extériorisation finalement des capacités biologiques sauf qu'évidemment et que les humains il y a eu une sorte d'excroissance du monde artefactuel jusqu'à transformer le milieu d'une façon qu'aucune autre espèce vivante n'en a été capable et là ça pose une autre question qui est le temps de l'évolution et de la coévolution biologique et artefactuelle avec les différentes formes de couplage depuis l'origine et dans le futur que ces deux types d'ontologie ces deux types d'objets pourraient avoir pour les communautés hybrides avant que tu n'interviennes je voulais juste préciser qu'il y a une nouvelle d'un grand écrivain français qui est d'ailleurs ici qui parle un petit peu de ça c'est Gérard Klein qui a écrit les virus ne parlent pas où là l'être humain est l'artefact justement de son microbiote et effectivement le fait de se décentrer pose des nouvelles questions en termes d'évolution de société de culture au sens large d'espèce et ce fait là a permis justement à nous paléontologues ou biologistes de l'évolution de se poser des nouvelles questions sur les représentations de l'évolution on n'est plus bien sûr dans le schéma d'une échelle graduée qui va de la bactérie jusqu'à l'homme on était jusqu'à maintenant dans un schéma arborescent ou même buissonnant avec une multitude d'espèces et des rameaux quasi infinis dont certains s'éteignent bien sûr mais on a de nouveau des spéciations très complexes et là maintenant petit à petit on se rend compte que cette co-évolution elle est aussi de plus en plus importante au niveau génétique parce qu'on n'a plus forcément que des gènes qui sont transmis de génération en génération d'ancêtres à descendants on hérite aussi directement des gènes de nos voisins voire de nos symbiotes et ça remet du coup en cause beaucoup notre nouvelle conception en fait de l'évolution ça ne remet pas en cause l'évolution des espèces en tant que fait réel observé mais ça change un petit peu ce paradigme d'arborescence qui était jusqu'alors assez classiquement admis et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le fait de se décentrer avec une petite digression parce que tous ces travaux sur l'évolution sur son fonctionnement y compris au niveau statistique notamment ce qui est développé par les phylogénéticiens entre autres avec des outils informatiques de plus en plus puissants et bien paradoxalement non en fait c'est pas si paradoxal que ça en sciences humaines on s'en empare actuellement pour étudier les mythologies et ça je retombe sur mon domaine à moi c'est quelque chose qui est assez récent même s'il y a eu des tentatives depuis une bonne vingtaine d'années mais alors actuellement on est trois en France à le faire et donc pour essayer de comprendre pourquoi des récits mythologiques similaires se retrouvent un peu partout dans le monde mais dans des zones précises avec des aires de répartition particulières on essaye de construire des corpus de ces récits en analysant leurs ressemblances et puis ensuite on fait exactement le même travail de base de données que les phylogénéticiens qui vont faire une je vais dire grossièrement une carte génétique d'un individu en mettant les gènes exprimés et les gènes non exprimés avec des 1 et des 0 nous on fait la même chose avec les motifs dans les mythes donc un motif présent on met un 1 motif absent on met 0 et à partir de ça maintenant on se sert des mêmes outils informatiques statistiques pour essayer de déterminer les parentés entre chacune des versions et finalement arriver à essayer de reconstituer l'histoire évolutive de ces récits mythologiques partout dans le monde et c'est de l'histoire à très très long terme on compte en milliers d'années et c'est ça qu'elle peut apporter maintenant sur d'autres domaines que le sien c'est à dire d'autres domaines que la biologie et la paléontologie l'étude de l'évolution et les développements de la théorie d'évolution c'est fascinant parce que finalement nous on s'en est emparés en mythologie mais il y a plein d'autres domaines scientifiques qui pourraient le faire je voulais juste faire une petite remarque c'est passionnant ce que tu dis là et si on revient à la définition originale du gène un gène c'est une information qui est transmise et qui encode un trait voilà mais en fait dans cette définition originale il n'y avait pas forcément de notion que ça soit un ensemble de bases azotées sur une molécule d'ADN et en fait on pourrait très bien considérer on pourrait élargir la définition moderne du gène pour inclure les caractères culturels qui est en gros ce que tu viens de décrire et du coup c'est extrêmement intéressant comme le disait Jean-Sébastien à l'instant il y a des transferts horizontaux qui se font et on peut utiliser les outils de la génétique et de la transmission d'héridité à des motifs culturels et je trouve que ça ouvre un peu les débats à l'esprit mais alors en fait parmi les questions que soulève ce schéma-là la première c'est de savoir si c'est juste en fait une application d'une méthode à un ordre de fait vers un ordre de fait ou si c'est comme le défend finalement un courant qui est le courant de la psychologie évolutive si c'est une façon d'intégrer véritablement dans le même modèle le fait de culture dans la dynamique de l'évolution biologique alors il faut on ne peut pas rentrer en les détails ici mais c'est vrai que c'est des points qui sont extrêmement discutés en particulier dans les sciences sociales il y a des réticences et des arguments qui vont à l'encontre de ce réductionnisme de la complexité sociale et culturelle à des modèles biologiques dans le même temps il est certain que les humains émergent bien d'un écosystème vivant même si effectivement ils le transforment considérablement et que de ne pas en tenir compte et bien ce serait complètement avérant donc là c'est vrai que c'est un peu le serpent de mer de l'anthropologie c'est ce montage comme disait Marcel Mauss entre le biologique et le social et effectivement après il y a des variations il y a des positions extrêmement naturalistes qui vont essayer de dire on peut penser l'évolution des sociétés à partir d'un pattern qui serait aussi l'évolution des espèces ce qui pose des problèmes assez importants sur la naturalisation des faits sociaux parce qu'à ce moment là quels sont les choix politiques qu'on peut faire par rapport à un donné naturel sur lequel on peut agir ou alors penser plutôt l'autonomie de l'évolution des faits culturels et de les connecter davantage à l'idée d'un projet l'idée d'une intentionnalité et même si on peut considérer comme tu le dis très bien que les humains sont dans des niches et qu'ils sont aussi influencés par des êtres vivants non humains on peut aussi prendre la mesure de l'effet de transformation à l'échelle de la planète que les cultures humaines et la technologie humaine a pu produire l'anthropocène désigne précisément un moment dans l'évolution en quelque sorte où sous la modalité la plus dramatique de l'extinction et bien l'accumulation de technologies et de capacités à transformer le monde biotique et abiotique conduit à un effet évolutif qui va être aussi dramatique qui est aussi dramatique que ceux qu'on a connus par le passé Oui justement aujourd'hui on entre dans l'ère de l'anthropocène avec ce qui est annoncé une nouvelle extinction massive d'espèces la nature avait déjà connu des coups d'arrêt je ne sais pas si c'est dans toutes les mythologies on en parlera peut-être après mais je te laisse intervenir Jean-Sébastien Oui les collègues biologistes notamment et écologues parlent de sixième extinction parce qu'ils observent en fait des taux assez drastiques d'extinction des espèces en fonction des écosystèmes on vide l'océan de ses poissons on vide l'océan de son plancton l'homme en fait a un impact tel qu'on parle de pique anthropique d'ailleurs c'est à dire à partir à peu près de la révolution industrielle début de l'anthropocène pour certains on a émissions de gaz à effet de serre et changements climatiques de plus en plus observables à cette échelle là alors nous en paléontologie malheureusement j'ai envie de dire on a des échelles beaucoup plus larges dans le temps donc on on n'arrive pas à ces degrés de précision mais quand on compare les taux d'extinction d'espèces au taux de micro-extinction si je puis dire en termes de temps pas en termes d'importance de biodiversité on a à peu près les mêmes chutes que notamment la crise Permien-Trias qui est la plus drastique en termes de statistiques au cours de l'histoire de la vie et de l'histoire de la terre puisqu'il y a environ 250 millions d'années une grande extinction a frappé en fait la vie et statistiquement 90% des espèces disparaissent et les 10% de survivants se redéveloppent et l'évolution repart sous forme de nouveaux clades de nouveaux groupes naturels et de nouvelles lignées entre guillemets il faut noter quand même que ce qui se passe actuellement donc cette grande extinction qu'on ne peut pas nier elle est quand même ancienne elle ne remonte pas à l'ère industrielle pour donner un rapide exemple si on compare l'Europe d'il y a environ 1,5 million d'années avec l'Europe actuelle on a à peu de choses près le même climat mais par rapport à l'Europe de cette période il nous manque deux espèces d'éléphants une espèce de rhinocéros une panthère un lion un tigre il nous manque deux hyènes il nous manque un guépard il nous manque trois cervidés j'en oublie sans doute il y avait un hippopotame voilà au niveau de la grande faune en Europe même et c'est valable aussi pour l'Asie et pour l'Amérique du Nord on a un phénomène de raréfaction des espèces massifs importants à partir de qui commencent grosso modo vers 800 000 700 000 ans avant nous avant nous mais il faut bien noter que l'homme est déjà présent pas en Amérique du Nord officiellement mais en tout cas en Europe et en Asie c'est le cas il est présent maintenant on le sait depuis au moins deux millions d'années et donc là plein d'espèces disparaissent de gros mammifères et pas des moindres je pense c'est aussi important de restat que on ce planet et dans ce univers catastrophe est le normal state le point était déjà 97% de les creatures qui ont jamais existent sont gone we find that difficult to adjust to as people because we can consciously value life and so it is hard for us to become part of that natural state and to realize that it's perfectly normal il y a un projet d'une designer qui s'appelle Alexandra Daisy Ginzburg sur cette thématique de l'extinction et de la désextinction un projet qui est assez intéressant dans lequel en fait qui permet de poser aussi le problème de l'intervention des humains dans l'évolution des êtres vivants elle propose alors c'est du design spéculatif qui est une forme finalement de science fiction qui peut-être ne prend pas les formes de la littérature ou du cinéma elle propose en fait un projet donc avec des photographies des schémas des petites sculptures qu'elle propose dans une galerie de créer des êtres qui seraient des êtres vivants mais avec des ADN transformés de telle sorte que ces êtres ne pourraient pas se reproduire ou se nourrir dans les environnements donc on pourrait les jeter dans certains environnements pour remplir des fonctions alors dans son scénario alors c'est un scénario complètement spéculatif évidemment puisqu'il n'y a pas eu de réalisation pour le moment elle propose de créer un être qui va polliniser un être qui va remédier les sols en ingurgitant les métaux lourds et un troisième je ne me souviens plus donc allez sur sa page d'Alexandra Daisy Ginzburg vous verrez des photos qui sont assez jolies et qui posent un problème en fait ou qui nous invitent à réfléchir au fait que les humains sont désormais en capacité plus simplement d'hybrider des êtres déjà existants de faire de la sélection mais véritablement de faire émerger des formes de vivantes à la fois artefactuelles et biologiques et dans un laboratoire comme celui de Philippe Marlière par exemple il y a des projets qui vont dans cette direction de créer de nouveaux organismes qui pourront être testés après dans des écosystèmes avec des lettres différentes de l'ADN voilà dans le détail je ne sais pas comment ça se fait mais je sais que c'est des projets qui sont en cours et évidemment qui soulèvent beaucoup d'interrogations ça s'est déjà fait avec des mouches avec les lucillies quand on a fait des largages massifs de mâles stériles pour essayer de faire disparaître l'espèce donc génétiquement modifiée pour être stérile et empêcher la reproduction au niveau naturel de l'espèce oh with malaria with malaria as well didn't they adapt to one single protein in mosquitoes they have these massive mosquito factories in Africa now that are purely meant to breed mosquitoes that have this one genetic difference so that they will infuse themselves with the with the general population and not be able to breed and some mosquitoes will it's one of those species that if they vanish you can't really name another species mosquitoes are about the only one where if they vanish it's fine we won't mind seeing the back of them c'est intéressant de voir que c'est vrai que la science fiction en général et la biologie spéculative en particulier s'approprient ces connaissances sur l'évolution des espèces ou des entités réelles et on peut même voir dans l'histoire de la science fiction à chaque époque chaque époque de la science fiction si je puis dire s'approprie un petit peu et ressort en fait ces concepts évolutifs Vull par exemple Stéphane Vull est dans un schéma très lamarckien ensuite Stéphane Baxter Stéphane Baxter toi Claude ou Laurent Genefort vous avez bien restitué ces concepts arborescents avec des formes symbiotiques des transferts de gènes et une communication qui n'est pas forcément intelligente parce qu'on se rend compte aussi que nous ne sommes pas les seules espèces intelligentes sur la planète et qu'il y a l'évolution intelligence n'est pas exactement une bonne adaptation d'un point de vue c'est quelque chose qui souvent qui se fait mais nous pensons que nous sommes très smart mais je pense que une bonne adaptation c'est que vous crée une specie qui est vaste populous pendant un temps de temps donc nous venons les mosquitos sont très bons et les antes sont fantastiques à ça peut-être notre purpose est to advance so quickly that we can take our genetic material off this planet and to seed another planet alors il y a la biologie spéculative et puis aussi il y a tout le courant cyberpunk notamment ou dystopie qui là imagine en fait une utilisation entre guillemets néfaste une manipulation génétique de l'homme sur le vivant avec différents morphotypes en fait humanoïdes variables en fonction des oeuvres oui alors nous avions donc d'un côté l'anthropocène où l'homme est en train de modifier son environnement la nature change il y a une évolution qui est de son fait sans qu'il en soit conscient il ne voit pas en quoi il est responsable tout au moins au début maintenant ça y est nous en sommes conscients et puis il y a une évolution volontaire appliquée qui tient du contrôle et de la maîtrise de son environnement on le connaît déjà avec les OGM et avec les questions transhumanistes ce qui me paraît un petit peu surprenant là c'est que par exemple dans des labos on parle d'évolution accélérée c'est à dire que cette fois-ci nous ne sommes plus sur le temps long de l'évolution mais sur un temps beaucoup plus rapide je pense que Sylvain tu as peut-être quelque chose à dire sur les travaux d'évolution accélérée ou comment ça se passe alors pas spécialement ce n'est pas des travaux que je connais particulièrement désolé après le fait est que l'être humain change et l'environnement dans lequel l'être humain existe change de plus en plus vite il y a un roman de science-fiction puisqu'on est là pour ça de Charles Frost qui s'appelle Accelerando spécifiquement sur ce sujet-là alors il va très très loin il essaie d'imaginer l'univers enfin le système solaire dans 4000 ans 5000 ans qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on connaît de façon générale l'idée c'est que au travers de l'intervention humaine et qui inclut la technologie qui inclut des choses comme les modifications génétiques qui inclut des choses comme les les IA ce genre de choses on va transformer les nanotechnologies voilà c'est celui-là qui me manquait on va transformer notre environnement jusqu'à ce qu'on ne soit plus du tout reconnaissable et la question c'est est-ce que nos descendants seront reconnaissables comme étant humains par nous-mêmes si on était projeté jusqu'à là-bas ça fait penser à une autre question qui est à la fois un peu latérale et en même temps très cruciale pour la question de l'évolution et du temps de l'évolution c'est la question du monstre alors je pensais à ça parce qu'il y a un autre artiste qui a un travail très intéressant sur la question de l'extinction et des dommages écologiques de l'industrie humaine c'est Brandon Ballanger qui en particulier a toute une série alors c'est un biologiste de formation qui aussi recueille dans les lacs situés à côté de certaines centrales nucléaires aux Etats-Unis recueille une petite grenouille enfin une espèce de grenouille pour photographier les caractères monstrueux thératologiques de ces êtres avec des pattes en plus qui vont pousser etc. et c'est vrai que dans une perspective de l'évolution le monstre est en fait une question qui est posée à la fois à la question de la vie qui est parfois présentée comme un phénomène qui a une sorte de perfection en quelque sorte j'en parlais avec un historien de la période médiévale qui me disait qu'au Moyen-Âge il était impensable qu'il y ait des monstres la nature ne pouvait pas mal faire et c'est au moment de la Renaissance que la relecture des textes d'Aristote a permis justement de penser cette idée qu'il fallait accorder une place intellectuelle à ces êtres inclassables tant et si bien que en fait ça souligne deux choses ça souligne à la fois qu'il faut penser évidemment l'évolution comme un phénomène de population écosystémique qui implique tous les êtres finalement depuis l'origine mais aussi avoir à l'esprit que chaque être vivant singulier manifeste certains potentiels de ce qu'est la vie et que c'est aussi dans l'étude de cette singularité comme le montrait Canguilhem qu'on apprend quelque chose du vivant donc il ne faut pas imaginer l'évolution comme une sorte de courant qui serait parfaitement huilé Guillaume Lecointre le montre très bien en montrant que parfois il y a une façon d'imaginer que le corps humain l'intelligence humaine sont des choses qui sont parfaites en même temps dans un même corps il peut y avoir des choses qui ne favorisent pas de la même façon la survie de l'espèce donc en fait la vie est aussi faite de ratages ou en tout cas de tentatives qui ne sont pas meilleures les unes que les autres donc qui sont viables et la biologie et aussi l'épistémologie vivant doit tenir à la fois compte de cette dimension finalement continue depuis l'origine jusqu'à nos jours mais aussi l'émergence pour chaque individu de fonctions propres d'un type d'adaptation propre et cette dimension ne doit pas être oubliée c'est-ce que vous êtes taken us out of the pool of nature it's the planet's biggest ego trip and it's cost us part of the level of catastrophe that we're getting to on the planet today is purely because of those attitudes. Perhaps what we were talking about earlier with the hybrid genetic manipulation, the incorporation of other genetic material into our own perhaps that will be the thing that finally makes us sink back into the pool of life on this planet. Perhaps we can get some kind of normality. Et pour enfoncer le clou c'est vrai qu'on entend souvent la nature est bien faite, regardez cette espèce ou cet individu comme il est bien adapté dans son environnement fruit de l'évolution qui implicitement du coup est une augmentation non seulement de complexité ce qui est partiellement faux parce que il y a plein de contre-exemples d'augmentation de la complexité au cours de l'évolution si vous prenez un crâne de poisson osseux classique entre guillemets et un crâne de mammifère, le crâne de mammifère en question en termes de d'ostéologie il est beaucoup plus simple qu'un crâne de poisson il y a beaucoup moins d'os beaucoup moins de contacts osseux, beaucoup moins de structures osseuses à l'intérieur donc quand on me dit que l'évolution est une augmentation vers la complexité et que nous sommes super complex et au top de l'évolution moi je le vois pas en tout cas en faisant de la paléontologie et c'est presque la même chose au niveau de l'adaptation finalement l'adaptation c'est une vision un peu anthropocentrique des phénomènes évolutifs qui retiennent ou pas des monstres entre guillemets via la sélection naturelle et c'est pareil pour les mutations on pourrait exactement remplacer le terme de monstre par le terme de mutant pour dire que nous sommes tous des mutants nous sommes tous des monstres d'autres monstres et que la sélection naturelle fait son choix en fait nous sommes le résultat du hasard et de la nécessité comme disait un ancien généticien je vous ai malheureusement oublié le nom on soit Jacob mais voilà donc des mutations permanentes mais le hasard fait qu'on ne retient que celle qui est pertinente au moment où la mutation apparaît c'est tout alors le fait de dire que nous sommes au top de l'évolution ça veut dire aussi qu'il y aura une suite et qui ne sera pas le top il y a déjà eu des extinctions par le passé donc le regard en arrière nous amène aussi à nous interroger sur notre propre devenir tu voulais intervenir ? oui j'avais une autre idée sur justement la question du hasard et de la nécessité il y a une notion très intéressante qui a été forgée par François Jacob qui est celle du bricolage évolutif qu'il utilise en montrant comment la nature finalement combine des éléments à la fois au niveau moléculaire mais aussi au niveau des organes qu'un même organe peut changer de fonction au cours de l'évolution par exemple je crois que c'est l'osophage des poissons qui devient chez les mammifères les poumons à un moment donné donc un même organe peut avoir des finalités différentes tant est si bien que François Jacob propose d'envisager cette productivité immense de la nature comme un bricolage pas pour dire qu'il y aurait une sorte de dieu artisan qui ferait les choses mais au contraire pour dire qu'il n'y a aucune finalité et qu'il y a quelque chose de profondément aléatoire à partir des matériaux moléculaires et à plusieurs échelles qui existent et bien il y a un modélage un modélage complet fait de mouvements internes de contraintes externes qui font émerger continuellement de nouvelles formes de nouveaux types de relations aussi plus ou moins durables et qui n'oblissent pas évidemment à une finalité qu'on pourrait mettre en avant et c'est bien la différence je pense avec les découvertes fondamentales de la science et certains discours mythologiques c'est que discours mythologiques cherchent à poser malgré tout une finalité à partir d'un point d'origine alors que plus on avance dans la connaissance scientifique du monde plus on se rend compte qu'il est difficile et impossible de fixer une finalité finalement à la diversité du vivant et que derrière la perfection apparente et bien en fait il y a quelque chose qui est très aléatoire qui est certes magnifiquement fait dans la mesure où on n'arrive pas bien à le comprendre mais il y a aussi une dimension de bricolage comme le disait François Jacob ce que montrait aussi Jacques Monod dans son bouquin qui reprenait le titre l'expression le hasard à la nécessité et pour peut-être citer un titre de science-fiction c'est l'évolution de Stephen Baxter qui montre qui part des temps préhistorique et même avant de l'ère secondaire et qui arrive plusieurs millions d'années dans le futur et on voit l'évolution de l'être humain à partir du moment où le soleil a commencé à enfler et que la terre est devenue un endroit désertique où la vie est de plus en plus rare et difficile l'intelligence n'est plus réellement nécessaire parce que c'est elle qui consomme trop d'oxygène et on voit donc le futur de l'humain une sorte de petite créature toute minuscule un quadruc bête genre écureuil qui vit à l'intérieur d'un arbre lequel se referme et l'abrite il vit en symbiose et lorsqu'il pleut il va vite chercher ce qu'il y a à l'extérieur et se remet à l'intérieur donc là aussi on a une évolution tout à fait surprenante qui montre bien que la nécessité fait qu'on s'arrête il y a presque cette idée d'une sorte de moteur de vie qui est derrière et qui nous pousse et quel est ce moteur c'est l'évolution juste un autre exemple littéraire c'est Peter Watts dans Vision aveugle il décrit non pas l'intelligence mais la conscience comme étant un bug de l'évolution dont nous sommes amenés à nous débarrasser relativement vite Matt voulait encore dire quelque chose merci beaucoup à vous tous tout de suite on parlera d'une autre évolution puisque c'est l'évolution de la saga de Star Wars on va fêter les 40 ans et puis vous pouvez bien sûr retrouver les intervenants à la librairie merci Sous-titrage ST' 501